Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau flash spirituel. Après avoir travaillé de nombreuses années dans les ressources humaines, aujourd'hui notre invitée est poétesse, auteure, slameuse, et anime entre autres des ateliers philo pour enfants et adultes. Aujourd'hui nous accueillons Christal, artiste intuitive et inspirée, qui a bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Christal. Bonjour Stéphane. Christal, je vais te poser trois questions autour de la spiritualité. Qu'est-ce que pour toi la spiritualité ? Donc pour moi la spiritualité c'est d'être reliée à son soi profond. C'est une expérience que j'ai vécue, que je vis depuis une dizaine d'années, je pense que je l'avais toujours eu en moi, mais c'est quelque chose qui était resté éteint, on va dire. Et le bouton on s'est rallumé il y a une dizaine d'années, après une très longue période où j'ai été très mal dans ma peau. Et une nuit je me suis laissée partir, parce que je n'avais plus envie de vivre. Et dans la nuit j'ai été récupérée, c'est la sensation que j'ai, c'est le témoignage que je peux apporter. J'ai eu la sensation d'avoir été récupérée, puisque je me suis laissée partir et je me suis réveillée avec une joie qui ne m'a pas quittée depuis. Donc en fait j'ai une sensation depuis d'être au service de plus grand, en tout cas d'avoir été connectée à une dimension plus grande. Et cette dimension plus grande, je la compare, j'ai vu des témoignages des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et en fait l'expérience est assez similaire, dans le sens de l'ouverture que ça m'a fait, de l'inspiration à laquelle je suis reliée depuis. Donc voilà, pour moi la spiritualité c'est cette reliance à son soi profond. Et je pense qu'en fait c'est de la reliance au soi plus grand à travers ce soi profond. Mais ça passe par soi pour rejoindre le plus grand de mon expérience en tout cas. Comment vis-tu la spiritualité ou la spiritualité au quotidien ? Donc cette reliance, cette connexion, cette vie intérieure qui fait partie de ma vie à chaque instant, je la vis à travers tout ce que je vis, pour moi est un signe, est une information. Et en fait le grand tout s'exprime à travers que ce soit les animaux, les êtres humains, la machine qui ne marche pas ou qui marche ou qui met dans l'ombre. En fait tout ce qui se passe pour moi a un sens. Et donc pour moi la spiritualité au quotidien consiste à décoder ce qui vient à moi, les interactions, tout, que ce soit positif ou négatif dans le sens qu'on lui donne. Parce qu'en fait rien n'est positif, rien n'est négatif, c'est la manière dont on le voit qui va faire que ça va devenir positif ou négatif. Mais en tout cas au quotidien, je suis attentive à tout ce que j'aimais, à pourquoi je l'aimais et à tout ce que je reçois et à la symbolique, au message que ça vient m'envoyer. Donc je me sens reliée et je parle à voix haute, je parle tout le temps avec tout. C'est une reliance dans tous les petits gestes du quotidien, du matin au soir et du soir au matin. Penses-tu qu'un monde spirituel soit possible ? Alors moi je pense, comme je fais l'expérience, que ce que je vis en fait c'est ce qui se passe à un niveau global, puisqu'on vit tout ça à notre niveau, au niveau de l'unité, ce qui se passe au niveau de la globalité. Et comme moi j'ai fait cette expérience de m'être reconnectée à mon monde spirituel, parce qu'en fait il existe, il est de fait le monde spirituel. Parce qu'on est relié, c'est le grand esprit qui génère. Donc le monde est spirituel, mais on l'ignore. On l'ignore jusqu'au moment où quelque chose dans la vie fait qu'on va se reconnecter à cette compréhension. Et donc cette compréhension-là, je pense que tout ce qu'on vit actuellement, nous mène à cette compréhension par exemple, à la mise en lumière de notre monde intérieur. Et donc le monde est spirituel, de fait, mais il est ignoré. Et il faut juste enlever tous les voiles qui empêchent de voir clairement ce monde spirituel en chacun de nous et en tout, en toute chose. Je me réveille, je me réveille d'un sommeil de 20 ans, 20 longues années passées à part-être, à part-être, à tenter d'avoir pour me sentir exister, à apparaître et à disparaître, fatigué, endormi, engourdi, à paraître conforme à la norme, au modèle, brisé les ailes. L'oiseau ne peut plus voler, s'envoler, l'oiseau meurt, cloué le bec, cloué au sol, inerte, illégitateur. Mais le sagittaire réitère. L'instinct de survie dans un dernier sursaut m'offre un sursis salutaire. Son souffle sur les braises de mes dernières envies rallume ainsi ma lumière. Comme je meurs, je n'ai plus peur, plus rien à perdre. J'ai tout à gagner à oser, essayer, à me rêver et donner des ailes à mes rêves. Super, merci beaucoup, Cristal, pour ce partage. Réveillons-nous, révélons-nous, tout étant nous. Je peux en témoigner, je suis là pour en témoigner. Merci beaucoup pour ce texte qui va inspirer très certainement. Merci à vous, merci beaucoup. Je te remercie et on te remercie beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bonne reliance à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada